C'est vraiment quand tu sens vraiment que les gens sont heureux d'avoir réalisé quelque chose. Je pense que c'est ça qui te rend heureux. C'est quand la personne va t'appeler, va t'envoyer un message qui te dit vraiment merci, voilà grâce à toi j'ai atteint mon objectif. Il faut qu'on facilite ça. Et tout ce qu'il peut y avoir sur le chemin, les embûches, des choses comme ça, on doit être capable de les contourner pour atteindre l'objectif. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui salut, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce 63ème épisode du LTP dans lequel j'ai été invité et j'ai invité mes deux tuteurs de stage que sont Thomas et Olivier dans le cadre de ma formation d'éducateur sportif BPGEPS et je les remercie pour leur accueil chaleureux. Avant de passer à la présentation de mes invités, je souhaitais remercier un nouveau Patreon qui nous a rejoint et qui se prénomme Ivan Ivan Illich. Je le remercie pour sa générosité et de faire en sorte de soutenir le LTP et que ce projet dure le plus longtemps possible et soit le plus indépendant. Et il pourra avant tout bénéficier de contenus exclusifs comme les vidéos de mes courses ou de mes sorties, des vidéos que nous organisons tous les premiers mercredis du mois. Il pourra également intégrer le groupe Cappuccino sur lequel nous effectuons des échanges journaliers audio et puis bien d'autres surprises. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir le LTP et intégrer cette communauté à vous rendre sur Patreon.com slash Let's Rile le podcast. Allez, je passe maintenant à la présentation de mes invités du jour. J'ai donc été reçu dans cet épisode chez M. Thomas Pigoua qui est le fondateur de Experts Sports Coaching et de M. Olivier Jean qui fait également partie de l'aventure. Donc je les remercie une nouvelle fois pour leur accueil au sein de leur structure. Thomas est un ancien triathlète qui a joué à haut niveau en golf et qui court aujourd'hui à très haut niveau en ultra trail puisqu'il fait notamment 3ème sur le dernier UT Cam en 2021. Olivier Jean quant à lui a un passé de sprinter de haut niveau sur 100 mètres. Il pratique aujourd'hui sa passion qu'est le trail et il a également des formations en tant que running yogi. Allez, je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Thomas et Olivier. Salut Thomas, salut Olivier, merci de me recevoir. Déjà, je tenais à vous remercier tous les deux de m'avoir accueilli en tant que stagiaire au sein de ma formation BPGEPS. Vous m'avez réservé un chouette accueil et pour ça, je vous en remercie. Comment vous allez ? Très très bien, merci. Merci à toi de nous faire participer à ce podcast. On est super heureux de pouvoir partager nos connaissances et puis notre activité. On te remercie en retour. Et toi Olivier, comment tu vas ? Salut Nico, ça va très bien. Pareil, merci de nous faire participer à ton podcast. On l'écoute depuis pas mal de temps, c'est super sympa. Et maintenant, de se retrouver de l'autre côté... C'est vrai. Voilà. Parce qu'il faut dire que quand j'ai pris contact avec toi Thomas, sur Messenger il me semble, et je me suis rendu compte qu'en fait en prenant contact avec toi, que tu me suivais déjà sur Facebook il me semble. Donc ça, ça m'avait fait plaisir. Et puis toi Olivier aussi, tu m'as dit que tu m'écoutais, donc c'est cool. On va commencer par toi Thomas. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors, en quelques mots. J'ai 42 ans. J'habite donc à côté de Marseille. J'ai fait du sport depuis toujours. Notamment, j'ai commencé en fait mes débuts dans le triathlon. Puis ensuite, dans le golf et dans le trail. J'ai toujours fait du coaching. Je suis vraiment passionné de coaching, de performance. J'ai fait des études en entraînement sportif, option triathlon. Et rapidement en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était vraiment le coaching. Donc je suis sorti de la section STAPS. Je suis allé jusqu'à la licence, puis après j'ai arrêté. Je voulais vraiment coacher en individuel, coacher en collectif. Maintenant, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. D'accord. Olivier, à toi ? Alors, moi j'ai 52 ans. Je suis l'ancien de la bande. L'ancien de la bande, exactement. Je suis sur Aix depuis 3 ans. Avant ça, j'étais sur Paris. Moi, rapidement, mon parcours sportif, je suis issu plutôt de l'athlétisme. J'étais sprinter à la base. Voilà, donc on verra plus tard qu'on en est loin maintenant. Donc sprinter, au niveau des études, j'ai une licence STAPS. Et puis après, j'ai fait pas mal d'autres choses. En fait, j'ai pas mal de diplômes divers et variés dans différents secteurs. Voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que moi je suis un passionné de la performance et passionné des technologies aussi. Voilà, et je suis très heureux aujourd'hui de bosser avec Thomas parce qu'on partage les mêmes valeurs. Alors, on reviendra plus précisément tout à l'heure en profondeur sur Expert Sport Coaching, que le projet que vous avez en commun actuellement et dans lequel vous me recevez. Je tenais aussi, avant tout, à saluer Benjamin et Nicolas qui nous accompagnent. Nous sommes une équipe de 5 coachs et stagiaires. Et donc, je tenais à les saluer. Thomas, j'aimerais que tu nous... Tu en as parlé un petit peu là juste avant, mais que tu nous parles de ton parcours sportif. Donc, tu disais au départ triathlon. Mais avant ça, j'aimerais savoir dans quel environnement familial, mais plutôt sportif, dans lequel tu as grandi. Comment ça se passait à la maison ? C'est simple. En fait, mon père est passionné depuis toujours de vélo. Donc, j'ai grandi avec mon père, mon frère, qui faisait énormément de sport. Mon père, énormément de vélo. Il a fait toutes les courses, je crois, qui existent dans la région. Ensuite, mon frère, qui, pareil, énormément de sport. Finisher deux fois d'Aéroman d'Hawaï. Rallye africain en moto. Plus vieux que toi ? Des trucs de dingue. Marathon des sables. Il est plus vieux que toi, ton frère ? Oui, il a 11 ans de plus. 11 ans de plus. Donc, j'ai toujours fait du sport avec eux. Ça m'a vraiment tiré vers le haut. Ça m'a toujours donné envie d'aller plus vite, d'aller plus loin. Enfin, voilà. Donc, ça m'a vraiment guidé dans mes débuts de sportifs. J'ai commencé la compétition en trail en 2000. Après, en fait, j'ai fait un bruit de tas de golf. Donc, j'ai joué pas mal de temps. Je suis arrivé jusqu'au niveau pour être pro de golf. Et après, en fait, je venais du sport d'endurance. Donc, tu peux pas t'en défaire de ça. Tu peux pas ne plus faire d'endurance quand t'en as fait tout pendant très, très longtemps. Donc, j'ai toujours entretenu, en fait, ce truc entre le golf et le sport d'endurance. Je reviens, je te coupe, Thomas. Mais dans la période de l'enfance et de l'adolescence, c'était vraiment déjà des sports d'endurance. Et dans un état d'esprit plutôt compète, vraiment, papa et ton frère étaient vraiment dans cet état d'esprit-là ? Alors, mon père, je l'ai pas connu vraiment quand il faisait de la compète. Parce qu'en fait, il m'a eu à 30 quelques années. Il faisait plus de compétition déjà. Donc, je n'ai jamais vu mon père en compète. D'accord. Mais en tout cas, quand tu sortais avec lui, tu sentais qu'il avait fait de la compète. Il n'y avait pas de... Mais il vous entretenait dans cet état d'esprit de compétition ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, il me suit toujours. Chaque compétition, il est là, il me fait l'assistance. D'accord. C'est vraiment son truc, quoi. Ça, c'est clair que c'est un truc qu'on me partage et qui m'a vraiment poussé tout le temps à faire de la compète. Et le triathlon, ça a commencé tôt ? Le triathlon, oui. Le triathlon, j'étais en équipe régionale, j'avais 17 ans. Un truc comme ça, oui. Avant d'entrer en STAPS, en fait, j'étais en équipe de ligue, donc j'étais du triathlon. C'était plus loisir que vraiment grosse compète, quoi. Mais je suis venu en compétition plutôt au niveau tard, en fait. C'était après mes études, en fait. D'accord. Alors là, c'est là que je bascule vers Olivier. Toi, de ton côté, l'environnement familial, sportif, c'était quoi, Olivier, quand tu étais petit ? Alors, environnement sportif, oui. Et puis, mon père, passionné de sport, ancien footballeur de bon niveau dans la région de Bordeaux. Après, la petite partie... De bon niveau, c'est professionnel semi-fond ? Non, 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 niveau régional. Voilà, il a joué, ça fait partie de ses petites anecdotes. Il a joué avec, je ne me souviens plus des noms, mais avec des stars de l'époque. Voilà, donc très sportif. J'ai donc grandi dans cet environnement-là. Après, moi, déjà tout petit, ça, c'est des choses qu'on me raconte, parce que c'est que je courais tout le temps, en fait. Je ne marchais jamais. C'est vrai ? Je ne marchais jamais. Et le peu que je marchais, en fait, je marchais bizarrement parce que je rebondissais. Non, c'est vrai. Sur la pointe des pieds ? Sur la pointe des pieds, oui. D'accord. Tout à fait, oui. À tel point que mes parents pensaient qu'il y avait peut-être un petit souci. Voilà, donc ça, c'était... Voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis après, je me suis aperçu à l'école, bon, je courais plus vite que tout le monde, en fait. Donc, forcément, vers 7-8 ans, on m'a inscrit à l'athlétisme pour que je fasse un peu de sprint. Et j'ai passé comme ça une quinzaine d'années. D'accord. Une quinzaine d'années à faire de l'athlée. Donc, au début, normalement, une fois par semaine. Et puis, jusqu'à la fin où il y a eu une année où je me suis entraîné quasiment comme un pro. C'est-à-dire, je m'entraînais 10-12 fois par semaine. T'avais quel âge, là ? J'avais autour d'une vingtaine d'années. Ouais. Voilà, j'avais mis entre parenthèses mes études. Et je voulais me donner une vraie chance de voir ce que ça faisait de se préparer. Voilà, j'avais un rêve, c'était de faire les jeux. Ouais. Bon, malheureusement, j'étais peut-être un peu limité physiquement pour le faire. J'étais pas mauvais, mais j'étais un peu limité. Donc, bon. Mais je me suis... C'était quelle activité, quel domaine ? Alors, donc, c'était le sprint. Sprint, ouais. J'étais vraiment pure sprinter, 100 mètres. 100 mètres, d'accord. 100 mètres. J'étais même meilleur sur 50, 60. Voilà, donc j'ai eu quelques moments sympas. J'ai fait quelques finales de championnat de France universitaire. Ou championnat de France espoir, ou des choses comme ça. Voilà, quelques finales. Donc, c'était déjà pas mal à l'époque. Voilà, donc avec un record sur 100 mètres à 10,67, pour être précis. En espoir. D'accord. C'était pas trop mal. Ah bah oui. Pas trop mal. Voilà, et puis, donc ça, jusqu'à à peu près... Jusqu'au moment où je commence à travailler, je rentre dans la vie active, là, ça devient plus difficile. Donc là, j'ai arrêté. D'accord. Complètement. C'est-à-dire, je suis passé de tout... De sportif de haut niveau à... De haut niveau à... Enfin, de l'entraînement d'un sportif de haut niveau, à dire... Voilà, à plus rien. Mais alors, quand je dis plus rien, c'était plus rien. D'accord. Pendant une dizaine d'années. Ah oui. Et bon, donc à ce moment-là, j'ai pris... Je prenais un kilo par an à peu près. Bon, au début, ça se voit pas. Et puis, petit à petit. Et à ce moment-là, au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit non, il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. Et c'est là où j'ai basculé sur l'endurance, en fait. À la trentaine. Ouais, un peu plus de la trentaine. Un peu plus de la trentaine. Ouais, sur l'endurance, parce que forcément, le sprint, c'est plutôt réservé quand même pour les jeunes. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. Mais bon, je me claquais tous les 15 jours. C'était une catastrophe. Un mois pour revenir, puis une semaine après, j'étais claqué. Donc, bon, voilà. J'ai compris que c'était plus trop pour moi. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois sympa et puis bon pour la santé aussi ? Voilà. Et donc, assez rapidement, je suis arrivé à la course à pied, mais un peu plus tranquillement dans un premier temps. J'ai enchaîné sur toi, Thomas. Thomas, du coup, est-ce que tu peux revenir sur la période où tu en parlais tout à l'heure, entre triathlon, golf ? Cette période-là, c'était, j'imagine, au niveau sportif, assez chargé de ton côté. Tu étais là dans une période où tu ne travaillais pas encore. C'était comment un petit peu le tableau de ta vie à ce moment-là ? Avant de finir ma licence TAPS, je m'entraînais tous les jours quasiment. Je ne faisais que ça. À part les études, je ne faisais que du sport toute la journée. Je ne sortais pas. C'était vraiment... Dédié. Oui, oui. Ta vie était dédiée. Ce n'était pas un sacrifice du tout. J'avais envie de faire que ça. Je ne faisais que ça. Tu avais des objectifs à cette période-là ? Non, pas vraiment. Non, faire du sport. Faire du sport de la meilleure des manières possibles. Oui, c'était vraiment... En plus, on était vraiment dans un système... On apprenait comment devenir performant à travers nos études. Donc, on mettait en pratique, en fait. Dans la pratique. Donc, non, je n'avais pas vraiment d'objectif. En plus, le triathlon, à l'époque, ce n'était pas non plus le sport le plus pratiqué en France. Donc, non, non. Et après, une fois que je suis sorti de mes études, j'avais envie de rentrer plus dans le détail de chaque sport. Parce qu'en fait, j'avais l'impression, en faisant du triathlon, de faire les trois sports à moitié. D'accord. Donc, j'ai eu envie de faire du vélo. Oui. C'est le vélo, je me sentais le mieux, en fait, à l'époque. Donc, j'ai fait quelques saisons en vélo de route. J'ai fait des courses sur route pendant 2-3 ans. J'ai fait 2-3 saisons. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Je suis monté jusqu'à... À l'époque, c'était, je crois, en national. D'accord. C'était un petit niveau, quoi. Mais c'était sympa. Et puis, petit à petit, j'ai dérivé à la course à pied. Mais je pense que c'est plus pour le côté pratique, en fait. Comme souvent. C'est le plus facile, en fait. Une paire de baskets. Que tu sois n'importe où. En plus, j'étais tout le temps avec les études. Un coup à Bordeaux. Un coup à Montpellier. Et petit à petit, en fait, j'ai dérivé dans la course à pied. Tu te rappelles à peu près l'âge que tu avais, là, cette période ? C'est quoi, 25-30 ans ? C'était... C'était... 2000... Ouais, c'était des alentours de 2003, je pense. 2003. Et c'était que de la route ou c'était déjà du trail ? C'était plutôt trail, ouais. Déjà plutôt trail. Après le triathlon, en fait, moi j'ai grandi sur les collines à Bordeaux, donc depuis tout le temps, en fait, je fais du trail. Ouais, ça ne s'appelait pas comme ça, mais tu en faisais ? Voilà, j'ai couru sur la route parce qu'en triathlon, c'était sur la route, mais de ma enfance, je courais dans les cailloux, quoi. Donc ça m'a paru naturel après. D'ailleurs, maintenant, quand je cours dans la colline, en fait, j'ai l'impression de faire pareil que ce que je faisais quand j'avais 10 ans, quoi. Ouais, c'est bien. C'est assez drôle. Moi, c'est pareil, pour parler un petit peu perso, je suis retourné récemment courir à Boubeler, là où j'ai grandi, et j'ai refoulé les endroits sur lesquels j'allais courir quand j'étais gamin, et c'est vrai que tu te dis, mais en fait, t'en faisais, en fait, mais sans ta rencontre, quoi. Exactement, ouais. Voilà, donc c'était cool. Et donc, tu te lances à corps perdu dans le trail et plus que ça, ou tu as quand même d'autres sports à parler ? Après ma licence de STAPS, je voulais absolument faire un boulot, en fait, dans le sport, mais je ne me voyais pas du tout, on me parlait, d'enseignant-chercheur, de trucs comme ça, je ne me voyais pas du tout là-dedans. Je voyais vraiment un truc... Dans l'action ? Dans l'action, dans le coaching, dans la perf, mais pas du tout, je ne me voyais pas dans la recherche, quoi. Ça me passionne, j'adore, j'adore la perf, j'adore ça, mais je ne me vois pas dans un labo en train de chercher des trucs, je me vois plus dans l'action, donc plus du côté entraîneur, du côté chercheur, quoi. Donc, en fait, vu que je jouais au golf déjà, je me suis dit, tiens, c'est un BE, en fait, où tu peux en faire ton métier. C'était rare à l'époque, un métier où tu pouvais gagner de l'argent dans le sport, il n'y en avait pas beaucoup. J'étais assez doué, donc je me suis fait un beau état de golf, mais toujours à côté, en fait, tu gardes quand même cette partie d'endurance, quoi. Donc, trail et golf, quoi. Pas évident de mettre en relation, au niveau physique, notamment. Mais je suis quand même arrivé à avoir des joueurs de golf d'un certain niveau qui avaient besoin d'une prépa physique. Donc, au final, je suis retombé encore dans le système où je coachais, en fait, des golfeurs. Et j'en faisais faire de la muscu, je les faisais courir. D'accord. J'avais déjà commencé, en fait, à coacher des gars en prépa physique. D'accord. Et Thomas, c'était le seul golfeur qui faisait les 18 trous en courant, à l'époque. Tu rigoles, tu rigoles, mais c'est arrivé, c'est arrivé que je leur fasse faire des speed golf. Ah, c'est un concept, ça. Mais en fait, le problème au golf, c'est que tu perds tes moyens, en fait. Tu perds tes moyens face au stress. À la pression. Voilà. Et en fait, je reproduisais le stress par l'effort physique. D'accord. Tu arrives devant la balle, tu es super essoufflé. En fait, tu es exactement dans la même situation que quand tu es à un départ et que tu as 150 personnes qui te regardent. ou alors qu'il ne faut absolument pas que tu râtes le coup. Donc, pour reproduire ça, effectivement, on faisait un speed golf. Ah, c'est original. Oui, oui. Ce n'est pas une vraie activité quand même. Ça existe ? Je pense qu'il doit réussir. C'est toi qui l'inventer. Pas encore. Non, non, non. Si, ça existe. Ça existe. D'accord. Il y a des records de parcours de chrono avec un... Olivier, toi de ton côté, tu disais que tu commences à faire des sports d'endurance par rapport à l'âge, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ces premiers moments où tu rencontres l'endurance ? Oui, oui, bien sûr. Donc, je me suis dit que je vais faire de l'endurance. Donc, je commence par la route. Naturellement, en fait. Je n'ai même pas pensé au trail. À l'époque, c'était moins développé que maintenant. Je me suis dit, tiens, je vais courir sur route, comme tout le monde fait. Je vais me fixer quelques objectifs. Donc, l'objectif ultime, c'était de faire un marathon. Donc, venant du 100 mètres, c'était un truc déjà pour moi. Tu sais, quand tu fais du 100 mètres, tu fais deux tours de piste à l'échauffement. Et puis, ça y est, tu as fait ton truc. C'est déjà trop pour toi. Donc, voilà, marathon comme objectif ultime. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un 10 kilomètres. Je me souviens, c'était à Vincennes. Bon, ça, c'était plutôt bien passé. Je crois que j'avais fait 39 minutes. C'était mon premier. Donc, plutôt pas mal. Et une semaine après, j'étais dans le train avec un cousin qui me dit, tiens, on s'est inscrit à l'éco-trail. À l'éco-trail de Paris. Ça serait bien, maintenant que tu commences à courir un peu, ça serait bien de venir le faire. Je dis, attends, quand même doucement, pour l'instant, j'ai fait que 10 kilomètres. Je m'entraîne un peu, mais bon. Donc, ils ont réussi à me convaincre et je suis parti sur l'éco-trail. C'était mon premier trail, en fait. Juste après avoir fait la seule course que j'avais faite à cette époque-là, c'était un 10 kilomètres sur route. Et c'était sur quel format ? J'avais pris le format 50, je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. Raconte-nous un petit peu de ton expérience. Tout allait bien, je dirais, jusqu'à Trente Bornes. Et puis, les 20 derniers kilomètres, c'était après la descente du parc de Saint-Cloud, sur tous les quais de Seine. Donc là, il reste moins que 20 kilomètres, mais c'était l'enfer absolu. Tu t'étais préparé pour cet événement-là ? Alors, très sincèrement, oui, j'avais fait quelques sorties, mais par rapport à ce que maintenant on explique, quand ils vont écouter ça... Oui, mais il faut faire des erreurs pour apprendre. Oui, mais exactement, tout à fait, on en reparlera peut-être de ça. Et voilà, donc je m'étais préparé un petit peu, mais pas comme il fallait, pas du tout dans les règles de l'art, je dirais. Par contre, tu avais les notions des spécificités du trail, parce qu'on entend souvent les gens qui viennent de la route et qui passent le trail, dire que je n'avais pas pris conscience que, notamment sur les montées ou sur les descentes, ça n'avait absolument rien à voir. Toi, tu savais déjà que c'était quand même particulier ? Je le savais, mais avant de l'expérimenter réellement, tu vois, dans ta chair, je dirais, il y a une différence quand même. Mais là, tu l'as bien expérimenté. Là, je l'ai bien expérimenté. Mais bon, ça ne m'a pas dégoûté, puisque pour le coup, j'ai complètement arrêté mes projets de route. Alors là, le marathon, dans un premier temps, c'était complètement terminé. Et là, je me suis focalisé à mort sur le trail et je n'ai plus fait que des trails pendant plusieurs années. Avant de revenir, me dire, bah tiens, ce serait peut-être sympa quand même maintenant de faire un marathon. Pour le coup, là, j'étais un peu plus préparé. Ton éco-trail, c'était en quelle année, tu disais, là ? Pour qu'on comprenne un petit peu, pour qu'on situe un petit peu la période à laquelle tu l'as fait. C'était dans les années 2000, enfin, 2008, 2009. Ouais, donc c'était quand même dans les débuts du... Je ne sais pas quand est-ce que le premier éco-trail, mais oui, oui, je ne pense pas que ça... C'était quoi, la communauté, à l'époque, elle était différente d'aujourd'hui ? La communauté des... Les trailers, quand tu étais à l'éco-trail, c'était comment ? Je ne sais pas si loin que ça, non plus, mais ça a changé un petit peu. Après, c'est un trail... Après, c'est un trail parisien. Enfin, je... Oula, attention ! Non, 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 mais je veux pas dire... Non, mais... Qu'est-ce que tu... Tu m'emmènes dans des endroits... Non, je t'en ai du peur, c'est toi qui m'as tout seul. Non, non, mais chaque... J'allais dire qu'un trail alpin, un trail alpin, tu n'as pas tout à fait les mêmes populations qu'un trail qui va être au bord de la mer les gens vont pas venir chercher la même chose, peut-être les profils sont un tout petit peu différents et puis, franchement à l'époque j'avais trouvé ça très sympa après c'est une grosse organisation aussi et puis c'était mon premier donc tu vois, t'as plein d'informations qui arrivent en même temps voilà, j'avais l'habitude de la compétition en quelque sorte, et là j'y allais quand même avec un esprit un peu compétitif voilà, malgré moi comme tout bon coureur de 100 mètres voilà, exactement, tu l'as dit voilà, donc après tout le reste c'était un peu diffus, je m'en suis pas vraiment préoccupé. Et est-ce que tu le disais, mais t'avais vraiment t'as encore, j'imagine, l'esprit de compétition en créant toi, et est-ce que cette expérience de 100 mètres a changé quand même, ouais, alors l'esprit de compétition, enfin ceux qui me connaissent diront forcément je l'ai, maintenant des années ont passé et j'ai quand même plus une approche des choses un peu plus apaisée si je puis dire après ça va être une compétition aller par rapport à soi-même mais toujours dans une approche plutôt bien-être pour moi ou mieux-être si on peut dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'irai pas finir une course coûte que coûte par exemple parce que je me dis qu'il faut que je la finisse parce que sinon c'est un échec non, alors qu'à une époque je pense que je pense que d'ailleurs il y en a certaines j'ai fini j'aurais pas dû parce qu'après je suis resté blessé pendant longtemps donc voilà j'ai un petit peu changé l'approche compétitive je l'ai toujours je pense que je l'aurai toujours mais il y a une dimension bien-être qui a grandi et qui maintenant je pense est prépondérante Thomas est-ce que tu peux nous parler de ta on va dire si tu te rappelles de ta rencontre avec le trail alors tu disais que c'était depuis tout petit mais dans le microcosme dans la communauté des trailers tu te rappelles un petit peu de cette période en fait c'est marrant cet exercice parce que quand Olivier parlait ça m'a fait en fait ça m'a rappelé justement je cherchais le début en fait je cherchais le début et en fait je peux te dire exactement maintenant le début en fait c'est drôle en fait j'habitais à Saint-Maximin à Saint-Baume magnifique Saint-Maximin au pied de la Saint-Baume c'est superbe comme son nom le dit c'est superbe donc j'étais prof de golf golf à côté mais je courais beaucoup et puis un jour je me blesse j'ai une espèce de le truc le truc standard quand on fait trop une espèce d'essuie-glace enfin voilà ceux qui ont trop couru je vois pas du truc genre pas du tout de quoi tu penses je connais Star Wars en pathologie de celui qui en fait trop d'un coup voilà donc je me retrouve chez un podologue donc je vais chez le podologue et là en fait je vais en profiter pour remercier un mec parce qu'il me suit depuis quasiment 20 ans qu'il me suit c'est Sébastien Henry qui est podologue à Saint-Maximin à Saint-Baume et qui est ultra trailer enfin voilà il s'est passé plein plein de choses avec lui bien connu dans la région chez nous bien connu dans la région puis même au-delà même au-delà parce qu'il soigne des champions maintenant et en fait ce Sébastien me dit parce que je faisais du VTT machin je faisais un peu tout je me disais mais pourquoi tu veux VTT c'est compliqué viens on a un club de trail à Saint-Maximin je me suis retrouvé au club de trail à Saint-Maximin aller m'entraîner les mardis les jeudis avec eux et de fil en aiguille on s'est entraîné on s'est entraîné on s'est entraîné puis on a commencé à faire des trails un peu plus long et puis on s'est retrouvé à l'ultra sky race Mont-Genèvre non pas Mont-Genèvre c'était Cerchevalier c'était le support du championnat du monde c'était le 70 kilomètres c'était quasiment notre premier trail tu te rappelles l'année on s'est retrouvé sur un 70 kilomètres sans expérience sans rien c'était une catastrophe dans l'absolu ça s'est bien passé parce qu'on faisait des kilomètres quand même on se préparait tous les week-ends on allait dans la Sainte-Victoire on faisait 4-5 heures mais bon après c'était pas la montagne on s'est retrouvé à Cerchevalier c'est la vraie montagne on est monté avec 1500 des plus donc je sais plus j'ai dû mettre 15 heures mais on est allé au bout quand même mais c'est là que ça a commencé c'est là que ça a vraiment ça a vraiment commencé j'ai compris que c'était pour moi c'était ton truc et tu t'es dit bon après j'imagine qu'avec comme tout bon triathlète et puis il me semble que tu faisais des triathlètes au format assez long tu étais vraiment dans un état d'esprit d'endurance tu te dis ça c'est quoi ça allie les deux c'est endurance plus plus paysage plus nature c'est quoi qui t'a entre guillemets donné le déclic vraiment de te dire c'est vraiment le sport qui va alors en fait j'avais jamais pensé à ça à allier le sport et nature en fait toute mon adolescence en fait je partais avec un avec un ami dans le Kera en vacances et j'adorais ça on faisait des balades des randos à la journée je trouvais ça vraiment génial mais j'assimilais pas ça à du sport en fait c'est marrant et en fait la rencontre avec le trail j'ai fait le lien entre les deux j'ai fait le lien entre les deux et je me suis dit c'est vraiment un sport où tu peux vraiment aller au fond de ce que tu peux c'est vraiment j'ai jamais ressenti ça dans un autre sport même en triathlon ? ah ouais d'ailleurs mon frère qui a fait des Ironman j'ai fait faire un ultra il m'a dit c'est vraiment un sport de marteau ah ouais j'ai fait faire l'ultra 6000D il m'a dit plus jamais je l'ai jamais vu dans un état pareil c'est vrai ? incroyable mais après c'est pas la même chose en fait quand tu pars sur un Iron j'en ai fait j'ai fait deux années pour le coaching moi j'aime bien faire des expériences mais quand tu pars pour un Iron tu sais quand tu pars tu sais combien de temps tu vas mettre tu sais quand tu vas arriver quasiment ça se joue pas beaucoup tu te connais tu sais en ultra tu sais rien du tout c'est une expérience à chaque fois c'est comme la porte ouverte à toutes les fenêtres c'est ça c'est l'aventure à chaque fois donc c'est voilà c'est vraiment différent Olivier tout à l'heure tu disais qu'à un moment donné tu as basculé entre l'état d'esprit compétitif et un état d'esprit plus bien l'air est-ce que tu te rappelles pourquoi et ce qui a motivé ce changement d'état d'esprit chez toi ? l'âge peut-être l'âge ? ouais non non et puis la maturité et puis il n'y a pas eu il n'y a pas eu vraiment il n'y a pas eu vraiment un moment je pense que c'est c'est à partir du moment où plus pour pour les autres que pour moi à partir du moment où j'ai commencé aussi à à coacher c'était sous au départ c'était coaching performance voilà je veux faire un marathon je veux faire je veux faire un ultra je veux faire des choses comme ça donc à partir de ce moment-là j'étais encore dans la perf et puis je me suis peut-être aperçu je ne sais pas que finalement être dans peut-être des excès ou en tout cas les gens étaient dans cet état d'esprit et on a tendance à vouloir trop en faire on a tendance à c'était pas forcément c'était pas forcément super quoi pour la santé je veux dire donc mais c'est pas venu brutalement comme ça c'est petit à petit prise de conscience et puis c'est quelque chose qui m'a intéressé en fait donc le mieux d'être et j'ai j'ai commencé à lire plein de trucs là-dessus mais vraiment plein de trucs voilà dans toutes les dimensions l'épigénétique la partie psychologique enfin tout ça et je me suis voilà ça m'intéresse ça m'intéresse et pour moi c'est aussi c'est aussi un axe c'est quelque chose que je peux apporter en fait c'est quelque chose que je peux apporter aux gens en plus de les faire progresser dans leur pratique je leur apporte quelque chose qui les aide à être mieux quoi être mieux dans leur vie de tous les jours voilà sans que ça soit trop délétère c'est servir de la course à pied ou du sport de manière générale pour exactement voilà le sport c'est une activité physique comme une autre et qui a des bienfaits incroyables sur la santé des gens et je pense que c'est important de s'en servir alors des fois on le fait un petit peu j'allais dire à l'insu du plein gré des gens qu'on coache parce qu'eux ils sont dans la performance donc on leur amène ça mais on peut leur amener dans le package en plus des choses qui vont faire en sorte que déjà ils ne vont pas se blesser et puis surtout ils vont être mieux tout simplement il me semble que tu as une formation de running yoga il me semble oui ça fait un petit peu partie de ça là-dessus il y a deux dimensions donc le mieux-être pour moi c'est important mais j'aime aussi la performance et j'aime l'optimisation de la performance et à un moment donné quand tu réfléchis tu te dis ok alors je peux optimiser côté physiologique côté mental enfin tu vois il y a plein de dimensions que tu vas pouvoir optimiser pour que la personne réalise une performance et puis il y avait cette pour moi voilà je suis curieux et je me suis dit à un moment tiens il y a plein d'athlètes de haut niveau les mecs ils font ils font du yoga ils font de la méditation ils font tout ça mais on en parle que voilà on n'en parle pas beaucoup finalement je vais essayer de creuser un petit peu est-ce qu'il n'y a pas des choses parce que voilà si un Kylian ou des gens comme ça font de la méditation font du yoga ça a un intérêt pour eux donc ça peut avoir un intérêt pour les athlètes et puis donc j'ai creusé et puis j'ai fait des belles rencontres à ce sujet là donc Pascal et Bénédicte ce sont les que je remercie aussi parce qu'ils m'ont beaucoup apporté ce sont les j'allais dire les fondateurs de Running Yogi et et donc ils m'ont fait découvrir le yoga donc un yoga adapté pour les coureurs c'est pas c'est du hatha yoga mais ils ont réfléchi vraiment par rapport à la foulée d'un coureur qu'est-ce que quelles sont les les postures exactement au niveau respiratoire et tout donc ils ont vraiment creusé le sujet c'est pas juste dire allez je prends des postures et puis je les mets les unes à la suite des autres et puis c'est ça et voilà et donc c'est un axe super intéressant qui reste à développer de plus en plus je pense que ça commence à prendre mais c'est clair qu'il y a encore du travail à faire de ce côté là mais c'est un axe de travail vachement intéressant parce que les deux mondes semblent un peu quand même éloignés pas forcément alors moins dans le trail je pense le trail a quand même plus tendance à se lier avec ce type de pratique parce qu'il y a une connexion avec la nature aussi qui est plus forte que sur la route mais je dirais que dans les bienfaits c'est équivalent à un routard ou un trailer peut tirer bénéfice du yoga de la même façon ça c'est clair tu disais tout à l'heure que t'avais déjà commencé à faire du coaching pour toi t'as toujours voulu être coach t'as toujours voulu transmettre c'est quoi pour toi non très sincèrement non c'est pas alors j'aime bien j'aime bien transmettre j'aime bien voilà j'aime bien former les gens j'aime bien en fait apporter quelque chose aux gens voilà quand t'étais en STAPS c'était pourquoi en fait c'est une bonne question ça je veux dire quand j'étais en STAPS j'étais en STAPS j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont la même réponse non 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 mais moi c'est très clair non non je veux dire clairement c'était pas pour enseigner alors à l'époque juste parce que donc j'ai dit mon âge avancé en début d'interview 52 ans à l'époque tu faisais STAPS c'était pour être prof de collège prof d'éducation physique exactement il y avait il commençait à y avoir un tout petit peu voilà tu pouvais faire aussi un petit peu de recherche enseignant-chercheur des choses comme ça d'ailleurs j'ai commencé une maîtrise de chercheur pour faire de la recherche un peu appliquée dans le domaine du sport mais en fait c'était vraiment pas pour être prof c'était pour pouvoir continuer à faire du sport comme je voulais le faire c'est à dire à assez haut niveau et à l'époque j'avais encore cet objectif de faire les Jeux Olympiques d'accord voilà donc c'est bien d'avoir des rêves comme ça et donc à cette époque là il n'y avait que STAPS toutes les autres formations le sport m'intéressait bien entendu mais toutes les autres formations il n'y a rien qui existait voilà maintenant il y en a plein il y a des management du sport etc enfin bon mais à l'époque il n'y avait que STAPS donc j'ai fait STAPS et donc dans ton vécu tu n'as jamais eu vraiment l'intention de devenir coach non 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 en fait c'est venu c'est venu un peu plus tard quand j'ai donc j'avais mon vécu mon vécu d'athlète 15 ans 15 ans d'athlétisme à raison de de nombreuses séances par semaine donc j'avais ça et donc les bases de l'entraînement je les connaissais avec STAPS plus plus avec avec ça mais pendant pendant une bonne partie de ma carrière j'ai mis ça en sommeil j'ai fait plein d'autres choses j'ai travaillé dans l'informatique aussi d'accord voilà donc j'ai mis ça en sommeil et puis ben à un moment il y a des il y a des amis on allait courir ensemble ça se fait ça se fait pas mal ça et puis ben j'avais des connaissances sur le sujet donc je leur donnais des conseils en fait tout simplement au départ naturellement naturellement je leur donnais des conseils et puis ensuite il y en a quelques-uns qui m'ont demandé bah tiens moi je voudrais préparer quelque chose tu peux pas m'aider à préparer quelque chose mais en fait c'est c'est venu comme ça tout simplement tout simplement donc j'ai commencé à prendre 1, 2, 3 athlètes à faire des plans à faire des choses comme ça et je me suis je me suis lancé comme ça c'est venu naturellement voilà Thomas je me tourne vers toi j'aimerais deux choses est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ce qui s'est passé à partir de de cette fameuse sky race des éléments des événements marquants un petit peu de ce que tu as fait en trail en ultra et puis aussi de cette période de bascule où tu tu te mets vraiment sur le coaching adapté au trail ouais ouais bah en fait suite à cette course j'avais compris que je voulais vraiment arriver à faire quelque chose dans ce milieu dans en trail notamment à l'époque c'était vraiment purement trail j'avais commencé à faire un blog qui était dédié que à la pratique du trail c'est vrai il s'appelait comment expert trail en fait en fait j'ai fait évoluer le nom parce que voilà j'ai voulu vraiment aller chercher d'autres sports élargir ouais élargir et puis je me suis rendu compte qu'en fait en croisant les sports tu évolues aussi dans la performance mais aussi dans le coaching donc voilà le point de départ c'était ça c'était expert trail ceux de la région connaissent il y a même eu une gamme de sacs de bâtons d'accord on a fait pas mal de trucs dans le trail donc on a fait j'ai fait pas mal de courses au départ j'étais plutôt dans les 40 km j'ai fait toutes les manches du challenge de Provence on a la chance d'avoir un très beau un très beau challenge dans la région et puis petit à petit je me sentais bien moi sur du très long je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était vraiment l'aventure de partir une journée entière donc je me suis préparé pour les premières CCC le Chamonix Champe Chamonix alors Courmayeur Courmayeur Champe Chamonix donc j'ai fait le premier le premier sans borne que j'avais terminé mais c'était vraiment un petit niveau quoi mais mais voilà après c'était devenu vraiment qu'est-ce qui te je te coupe mais qu'est-ce qui te plaisait le plus c'était quoi l'aspect de dépassement de soi ou l'aspect gestion de différents paramètres pour arriver à un objectif ah c'est les deux en fait en fait je prends autant de plaisir dans la préparation que dans la course c'est-à-dire que c'est ça que j'explique aussi aux athlètes que j'entraîne c'est-à-dire que si ta préparation tu prends pas de plaisir je comprends pas pourquoi tu fais ça c'est le plaisir c'est déjà un sacré but d'être arrivé au moment de la course sans par exemple s'être blessé ou sans oui et puis le plaisir est aussi dans l'entraînement c'est-à-dire que si tu prends pas de plaisir à t'entraîner c'est vraiment contraignant parce que ça va représenter 99,99% en fait du truc quoi et le jour de la course c'est voilà c'est normalement c'est du plaisir aussi bien sûr mais le plaisir est dans l'entraînement quoi donc j'adore m'entraîner j'adore passer du temps à réfléchir comment arriver à un objectif que ça soit pour préparer un ultra ou un iron ou peu importe d'ailleurs c'est ça qui est passionnant quoi donc j'ai fait ça j'ai fait pas mal de fois la CCC après bien sûr t'as envie de faire l'UTMB donc tu te prépares tu fais l'UTMB une première fois je crois que la première fois je l'ai pas terminé il me semble ou alors il a été il a été arrêté parce qu'il y avait de la neige ouais donc on a fait 100 mornes dans la vallée avec la tempête de neige et après il y a eu le World Tour qui s'est mis en place donc forcément t'as envie d'aller faire d'autres trucs donc j'ai fait la Trans Grand Canaria Madère des trucs comme ça j'avais fait une belle course sur l'UT4M le Tour des Quatre Massifs autour de Grenoble là c'était une de mes premières je pense une de mes premières perfs en ultra où c'était vraiment costaud il y avait 170 bornes ouais à la même époque il y avait l'Ultra du Verdon aussi à cette époque là c'était encore un format 100 km qui était magnifique malheureusement on se fait plus maintenant ouais je crois qu'il est limité à 70 maintenant je crois même pas même pas c'est dommage parce que c'était vraiment un très très bel événement donc ça je crois que je l'ai fait 3 à 3 fois après pas mal d'autres trails le Seven Trail pas mal de 100 bornes pas mal de 100 bornes dans la région et voilà je prends toujours autant de plaisir maintenant à préparer des ultras comme ça je vais y retourner cette année bah ouais tu me disais tu me donnais en off on va pas le révéler mais tu me donnais ton planning pour 2022 c'est costaud on en parlait ensemble en off aussi moi j'entame une formation donc d'éducateur sportif et c'est un aspect moi qui m'intéresse mais comme je le disais on en a parlé au téléphone la notion de de crédibilité notamment sportive quand tu es quand tu es coach donc toi on va dire que tu n'as rien à prouver tu fais je crois 3ème sur l'UTKM en 2021 si je ne dis pas de bêtises c'est ça donc tu as des niveaux de performance en ultra notamment qui sont pour moi hors norme puisque la norme c'est des gens comme nous qui arrivent 200 ou 300ème ou voire au-delà sur des courses qu'est-ce que tu penses de cet aspect de crédibilité par rapport au coaching en fait tu as plusieurs je pense que ça va être important si tu veux vraiment aller coacher des gros performeurs c'est à dire que c'est difficile de décrire la sensation en ultra quand tu veux être performant quand tu es devant si tu ne l'as pas vécu à mon avis c'est sûr en revanche tu peux très bien préparer des trailers avec simplement de la connaissance les meilleurs athlètes ne font jamais les meilleurs coachs c'est prouvé dans tous les sports du monde entier bon après en golf c'était pareil les meilleurs coachs de golf n'ont jamais été les meilleurs joueurs ça n'existe pas c'est très très rare donc je pense que les deux sont bons mais ne pas être un performeur à l'origine ne t'empêche pas d'être un bon coach en trail c'est certain c'est certain après c'est sûr que les élites ne vont pas venir chercher quelqu'un qui n'a pas fait de performance après est-ce que c'est justifié là j'en suis pas un certain 100% ton point de vue oui moi j'ai parfois on évoque le sujet avec les athlètes et moi j'aime bien leur dire vous savez de toute façon l'entraîneur d'une Seine Bolt il ne courait pas plus vite qu'une Seine Bolt et pourtant c'est lui qui l'a préparé pour qu'il fasse 9,58 donc comme disait Thomas je suis tout à fait d'accord avec lui un excellent athlète ne va pas faire forcément un excellent coach il peut il peut mais il y a des compétences qui sont autres que des compétences physiques par contre c'est vrai que avoir vécu ce que va vivre ou ce que vivent les athlètes c'est là je pense que c'est important c'est indispensable même si tu le vis sur un UTMB si tu le fais en 40 heures et que tu entraînes tu vas vivre des choses à peu près les mêmes choses que ce que va vivre un athlète qui le ferait en une trentaine d'heures tu vas les vivre différemment ça sera encore plus dur pour toi c'est plus dur pour toi on va dire mais voilà c'est quand même important effectivement de ne pas être complètement déconnecté avoir un savoir livresque je dirais c'est intéressant c'est important très important mais c'est pas suffisant je pense qu'il faut quand même avoir une petite expérience et un vécu surtout dans le travail où tu as beaucoup de paramètres externes au physique au physique bien sûr que tu te dois d'expérimenter pour notamment la résolution des problèmes et puis donner un maximum de billes ouais tout à fait exactement la nutrition l'hydratation ce genre de choses en ultra c'est important il faut que tu puisses aussi pas uniquement sur ce que tu auras lu dans un bouquin qu'il faut prendre 500 millilitres toutes les heures voilà bon ça c'est bien de le savoir après toi tu peux aussi faire part de ton expérience et des échanges que tu as pu avoir ça fait aussi partie de l'expérience des échanges que tu as pu avoir avec d'autres athlètes d'autres coaches et ça c'est ta pré-value bien que ce soit quand même différent on ne peut pas faire une généralité sur chaque athlète donc c'est aussi différent en fonction de chaque athlète et c'est vrai que c'est pas parce qu'on a vécu ou qu'on a expérimenté certaines expériences que forcément ça correspond bien sûr ah oui oui tout à fait que ça va correspondre à l'athlète que tu vas coacher bien sûr ça peut être complètement différent mais voilà d'où l'intérêt d'avoir aussi un panel assez large d'expériences et d'échanges que tu as pu avoir pour pouvoir dire tiens moi c'est comme ça mais je connais quelqu'un ça s'est passé comme ça lui il a l'habitude de faire ça comme ça et ça marche bien à toi de tester peut-être les différentes méthodes voilà tout simplement c'est aussi comme ça que ça fonctionne je pense que c'est aussi beaucoup d'ouverture d'esprit le coaching c'est à dire ça évolue sans cesse notamment la science et se renseigner savoir comment ça évolue prendre un peu les expériences de chacun à droite et gauche ça je pense que c'est un truc qui nous rapproche aussi avec Thomas c'est vraiment cette recherche d'être vraiment à l'écoute de ce qui se dit de ce qui se fait des recherches un peu les plus pointues et après de les prendre peut-être de les tester d'en discuter de voir et puis de les apporter ensuite à nos athlètes quelle relation tu as par rapport à tout cet aspect on a bien compris que tu étais quand même quelqu'un d'assez scientifique de manière générale sur l'aspect sportif quelle relation toi tu as par rapport à tout ce qui est cet aspect scientifique et le coaching et ton coaching notamment j'essaye exactement ce que je disais j'essaye d'introduire ces notions là dans le coaching donc un petit exemple on est avec Thomas on est certifié Stride donc Stride le petit capteur de puissance de puissance surtout donc petit objet technologique super intéressant dans le trail qui n'est pas encore très utilisé mais que nous on essaye on essaye de promouvoir et de proposer à nos athlètes en tout cas c'est une option qu'ils peuvent avoir et qui apporte plein de choses voilà donc ça c'est un petit exemple sur un petit objet technologique voilà qu'on peut si les gens sont intéressés qu'on peut introduire dans nos plans de coaching voilà après c'est pas forcément une obligation on peut faire très bien sans mais c'est quelque chose qui apporte c'est un critère supplémentaire d'entraînement c'est intéressant on est allé un petit peu trop vite mais bon c'est pas grave on est toujours trop rapide ouais voilà Thomas est-ce que tu peux revenir avec nous sur les premiers moments donc tu as parlé un petit peu de ton blog tout à l'heure et puis est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur les débuts de la création d'experts sport coaching et puis des débuts de votre relation avec Olivier dans ce cadre là en fait moi dans la région j'ai commencé à coacher en fait j'ai voulu faire ce que je faisais pour moi j'ai voulu le faire pour les autres parce que je me suis rendu compte que tu étais coaché ou pas du tout à l'époque non j'étais pas coaché d'accord j'étais pas coaché mais j'aimais beaucoup en fait prendre le temps de réfléchir préparer les objectifs et je me suis dit mais il n'y a personne qui fait ça en fait vraiment en train notamment c'était vraiment ça n'existait pas vraiment donc j'ai commencé à faire ça donc j'ai eu quelques clients comme ça c'est vraiment du bouche à oreille et puis en fait le début je pense que le début d'expert sport alors expert trail à l'époque ça a été les clubs parce que il n'y avait pas vraiment de coach dédié pour les clubs et en fait j'ai eu la proposition de coacher le Marseille trail club le club de Marseille donc en fait c'était vraiment le début du truc alors j'avais des coachings indives mais pas énormément mais j'avais ce club qui était gros à l'époque que je coachais le mardi et le jeudi donc après j'ai dû trouver un autre coach on était deux à travailler là-bas et ça s'est développé petit à petit puis ça a fait un peu boule de neige donc il y a pas mal de clubs ensuite qui nous ont demandé et on s'est retrouvé au bout de 2-3 ans avec 3-4 clubs 4 clubs à gérer comme tu dis 1 en fait j'avais un 2ème coach qui bossait avec moi et puis après un 3ème puis après 4 clubs 4 coach et puis voilà et puis au bout d'un moment en fait je me suis rendu compte que le problème qu'il y a dans ce sport c'est que pour en vivre c'est très compliqué quand tu fais du coaching et si t'as pas des coachs qui sont vraiment dédiés à cette activité il y a un moment où ça coince parce que il peut pas venir parce qu'il travaille ou alors la veille de la rentrée il te dit finalement cette année je vais pas pouvoir coacher et là tu te retrouves un peu un peu pris au dépourvu donc j'ai quand même abandonné pas mal d'activités pour recentrer un peu et surtout qu'en fait après j'ai eu la chance de pouvoir coacher le club de Aix qui est un énorme club qui nous a permis vraiment de mettre en place vraiment des entraînements sympas des stages pas mal de choses notamment cette année l'arrivée de l'école de trail vraiment vraiment un truc que je voulais faire depuis très longtemps donc voilà et pour en revenir à Olivier puisque c'était ta question d'origine et bien justement un jour un coach m'a planté la veille de la rentrée et je me suis retrouvé sans coach en fait et je devais absolument trouver quelqu'un et la présidente du club de trail de Aix me dit mais tu sais dans la section trail il y a un mec qui était venu nous voir qui nous a dit si un jour vous avez besoin tu faisais partie de la section ouais il était à la section trail en fait et en fait je le connaissais mais pas en tant qu'adhérent en tant que coach en tant que coureur coureur donc moi tout de suite j'ai dit à Nathalie que tu as reçu bah oui Nathalie et Eric on salue je leur ai dit bah moi aucun problème je veux bien en discuter avec Olivier c'est là que ça a commencé on a discuté ça a bien collé parce que comme dit Olivier on est tous les deux curieux on est tous les deux avec des livres de partout dans nos bibliothèques sur la perf l'entraînement le coaching la nutrition voilà donc ça a très bien collé et voilà et on avance je trouve que on fait des trucs on fait de belles choses allez Olivier toi maintenant maintenant que Thomas a dit du bien de toi tu peux dire tout ce qui te passe par la tête vas-y on t'écoute en fait donc le début de notre collaboration moi j'ai donc j'étais sur Paris en fait il y a un peu plus de trois ans je travaillais dans l'informatique et j'ai tout plaqué bon parcours assez classique du parisien qui lâche tout à un moment donné t'as pas besoin de parisien pour ça il paraît que sur Rex il y a beaucoup de parisiens qui viennent c'est ce qu'on m'a dit voilà donc j'ai tout arrêté et projet de vie on descend dans le sud avec mon épouse et je me lance je me lance 100% dans le coaching donc je suis arrivé sur Rex première chose que j'ai faite juste après le déménagement je suis allé direct au stade un mardi soir et je me suis inscrit et c'est vrai qu'au départ bon j'ai vu qu'il y avait un staff qui était qui était complet donc il y avait Thomas il y avait l'autre l'autre coach donc j'ai pas voilà j'ai rien dit en fait au départ et puis et puis il est arrivé ce qui est arrivé j'en avais discuté effectivement un petit peu avec avec Nathalie et voilà donc après j'ai vraiment j'ai sauté sur l'occasion je suis allé voir Thomas j'ai dit bah voilà donc il m'a dit on peut essayer on peut voir il n'y a pas de problème on avait déjà un peu discuté ensemble bon voilà je pense qu'il avait vu que j'étais un mec sérieux fiable qu'on avait des centres d'intérêt commun commun voilà et donc on a commencé et donc ça fait quoi deux ans et demi à peu près quelque chose comme ça voilà et puis on développe les choses petit à petit et c'est super intéressant on s'éclate quoi vraiment voilà j'espère qu'on qu'on va aller encore encore loin quel quel positionnement quelle attitude t'as eu quand t'as donné tes premiers tes premiers entraînements avec Thomas sur la section t'étais plutôt à l'aise t'avais l'habitude alors franchement faire du coaching individuel et entraîner 50 personnes en même temps c'est pas tout à fait la même chose 50 personnes il y en a plus aujourd'hui il y en a encore plus aujourd'hui aujourd'hui mais non mais à l'époque non non mais voilà c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose après la question faudrait la poser à Thomas voir comment comment je me comportais à ce moment là mais bon je pense qu'assez vite on trouve on trouve ces marques après le plus difficile quand t'as quand t'as beaucoup de monde c'est d'essayer d'essayer d'apporter la même attention à tout le monde chose qui est quasiment impossible mais malgré tout voilà parce que c'est dans un coaching individuel la personne c'est ce qu'elle réclame c'est ce qu'elle a le droit d'attendre et c'est ce qu'on lui donne bien entendu quand t'as 50, 60, 70, 80 personnes voilà là le défi c'est de faire en sorte que chacun se sente écouté se sente regardé aussi et que ça soit la réalité en plus que ça soit pas juste un sentiment que ça soit la réalité donc ça c'est un c'est un beau défi c'est un beau challenge voilà mais après oui on s'éclate à faire à faire des séances il y a une belle section on essaye de voilà on essaye d'apporter de l'innovation un petit peu chaque année on essaye de créer de nouveaux types de séances il y a bon les gens je pense que le ressentent c'est pour ça qu'ils restent c'est pour ça qu'ils se réinscrivent et qu'ils sont contents je confirme toi Thomas qu'est-ce que donc tu vous avez deux axes de travail qui sont les clubs et le côté plutôt perso tout à fait je vais te poser la question qui tue un peu mais qu'est-ce que tu préfères je suis désolé qu'est-ce que je préfère en fait j'aime pas faire tout le temps la même chose donc les deux m'apportent beaucoup en fait non mais tu n'as pas le droit de dire ça il faut que je choisisse vraiment si je dois choisir si je dois choisir actuellement en fait parce qu'on développe beaucoup en ce moment en fait le coaching santé bien-être je me rends compte en fait que je prends autant de plaisir à avoir un appel téléphonique et que la personne me dise c'est génial je te remercie j'ai perdu 15 kilos je peux enfin courir on parle même pas de courir vite on parle même pas de course on parle de rien elle te dit juste je peux courir c'est-à-dire qu'elle prend elle prend vraiment son pied à courir à pouvoir faire du sport on est à faire du sport et en fait je prends autant de plaisir à faire ça peut-être même plus maintenant à faire ça qu'à faire des plans d'entraînement des usines à gaz pas possible ou en fait tu sais même pas si tout va être fait ou ou si vraiment à la fin il va y avoir vraiment une progression parce que après plus t'es fort plus c'est dur de progresser évidemment donc voilà je pense qu'en ce moment si tu me demandes vraiment de choisir ça serait ça après je te répète j'aime bien j'aime vraiment la variation dans le coaching c'est pour ça que je suis tout le temps en train d'essayer de trouver des séances de dingue ils me prennent pour un fou ou alors que j'aime bien aussi changer de sport j'aime bien coacher des gamins en motocross là on m'a peut-être fait une proposition pour coacher des gamins en BMX freestyle d'accord donc ça c'est génial je trouve avoir des golfeurs avoir et je prends vachement de plaisir parce qu'en fait c'est complémentaire en fait si tu es tout le temps contenu dans le même sport au bout d'un moment tu fais toujours la même chose tu vas proposer les mêmes séances tu vas t'enfermer en fait dans ton activité t'es enfermé dans ton truc en fait et dès que tu sens ta zone de confort tu vas créer des nouveaux trucs tu vas avoir les innovations qui se font dans d'autres domaines et puis quand tu vas arriver quand tu vas arriver avec ton groupe de 70 Alex là où il faut être créatif et bien vu que tu as coaché d'autres sports tu vas dire ah bah oui mais dans l'autre sport on fait comme ça et bien tu vas leur proposer ça et en fait ça marche c'est super c'est super ludique et on s'en rend compte cette année avec les enfants c'est à dire que de coacher des enfants ça nous donne des idées pour les adultes ça te rend super créatif parce que si tu n'es pas créatif ils ne t'écoutent pas du tout c'est clair les adultes tu arrives à avoir de l'attention même si en 70 tu parlais tu parlais dans un groupe comme ça un énorme groupe ce qui est dur c'est que chacun ait de l'attention et moi je trouve ce qui est dur c'est que déjà que tu aies de l'attention parce que quand tu es 70 et qu'il faut que tu te fasses entendre tu as intérêt à tu as intérêt à avoir de la technique de coaching parce que sinon tu passes à côté donc voilà ma réponse ouais tu vous êtes vraiment sur ces deux activités là c'est vraiment deux métiers différents c'est complètement différent ouais puis on prend autant de plaisir à développer l'un que l'autre bon après il ne faut pas se cacher que ce qui nous fait vivre vraiment dans l'absolu c'est le coaching individuel parce que tu peux en faire beaucoup plus que les clubs c'est tous le même jour à la même heure malheureusement évidemment donc ça c'est limite mardi jeudi 18h30 la base après on a un club lundi mercredi ah ouais c'est vrai on les remercie on les remercie si vous êtes club n'hésitez pas à mettre vos créneaux le lundi le mercredi ou le vendredi ça peut nous aider ouais ouais ça peut être plus sympa parce que c'est un peu fou Olivier toi de ton côté là pareil je vais te poser un peu la question qui tue mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un un trail plus particulièrement l'intérêt d'avoir un coaching individuel d'avoir un coaching individuel versus en comparaison avec un coaching que tu prendrais dans un magazine voilà 10 séances pour développer votre VMA ascensionnel ok bah c'est avoir la proximité d'un coach qui est capable d'ajuster de te préparer de te faire un plan bien entendu mais ensuite de l'ajuster en fonction en fonction de ton état en fonction de ta progression en fonction d'événements extérieurs qui peuvent qui peuvent arriver en fonction de de fatigue qui peut subvenir pas forcément à cause de l'entraînement mais à cause du boulot à cause de ce genre de choses et ça c'est quand t'es tout seul tu peux pas vraiment le gérer ça tu peux pas vraiment le gérer parce que t'as ton plan tu le suis tu peux aller même dans le sur-entraînement sans vraiment t'en apercevoir avec un coach avec un bon coach qui te suit avec sérieux lui va s'en apercevoir et lui va être capable de te dire attends là tu vas ta séance ta semaine de repos on va peut-être l'avancer parce que là je sens que que ça va pas tu me dis en plus qu'au boulot t'es super stressé là ça va plus donc on va prendre un regard extérieur un regard extérieur mais c'est voilà c'est critique c'est vraiment critique donc ça c'est quelque chose qu'on va qu'on va pouvoir apporter après ça peut être aussi au niveau de la motivation parce que d'avoir quelqu'un qui te suit quelque part ça 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 alors ça t'oblige c'est peut-être un peu fort comme mot mais malgré tout ça te pousse ça te pousse un petit peu à parfois atteindre ton objectif en fait parce que parfois t'as pas envie et puis tu sais que tu sais que t'as le coach tu vas lui faire ton compte rendu de séance après si tu lui dis j'avais pas envie parce que parce que j'avais pas envie bon voilà tu vas être une petite dose de motivation extérieure extrinsèque je pense que ça apporte ça aussi puis il y a aussi une dimension alors là je sais pas si c'est que quelque part quand tu prends un coach que tu payes un coach c'est un peu engageant c'est un peu engageant personne qui dit bah tiens je vais lâcher je vais lâcher de l'argent et puis au final je vais rien faire c'est rare c'est très rare ça peut arriver mais c'est très rare donc quelque part ça pousse aussi des gens à aller peut-être un petit peu au-delà de ce qu'ils auraient fait tout seul donc c'est aussi une petite dimension c'est pas la principale mais c'est une petite dimension supplémentaire mais oui je crois vraiment pour atteindre certains objectifs alors que ça soit parce que ce que je dis là c'est vrai pour la performance mais c'est vrai aussi les gens qui veulent perdre du poids c'est exactement la même c'est peut-être plus encore c'est même plus important je trouve voilà donc en tout cas tous les retours qu'on peut avoir comme disait Thomas des gens qui ont atteint leur objectif clairement c'est sans un coach jamais j'aurais atteint l'objectif c'est bon après voilà c'est un regard qu'ils ont mais je pense que c'est je pense que c'est assez juste si je peux rajouter un truc bien sûr moi j'ai quelque chose que j'ai constaté de plus en plus d'ailleurs dans notre dans notre métier c'est qu'en fait on est vraiment là pour organiser c'est-à-dire que j'ai l'impression moi qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'arrivent pas à leur objectif parce qu'en fait ils ne se laissent pas le temps de faire la pratique c'est-à-dire qu'ils sont débordés pour leur activité perso pas leur travail et en fait de venir nous chercher nous enfin rien que par notre questionnaire on a un questionnaire tu mets 20 minutes à répondre mais c'est pas pour rien c'est parce qu'on a besoin de savoir exactement ce que tu veux exactement tes disponibilités ton planning précis parce que si on te fait un truc et qu'on ne connait pas tout ça tu ne vas pas pouvoir faire le truc tu ne vas pas pouvoir suivre ce qu'on te demande et ça ne sert à rien il vaut mieux que tu ailles prendre un plan dans un magazine et c'est vraiment ça qu'on va apporter c'est quelque chose qui va être faisable à 100% c'est vous qui allez remplir les cases de l'agenda de la personne en fait c'est l'activité qui doit s'adapter à ta vie et pas toi qui doit t'adapter à l'activité parce que si tu t'adaptes à l'activité tu es mort c'est-à-dire que tu vas toujours avoir une excuse pour ne pas faire alors qu'une fois qu'on a réfléchi qu'on a dit entre midi et deux tu as une heure là le matin si tu te lèves une heure plus tôt tu peux aller courir et ça va être comme ça en fait chaque semaine comme disait Olivier c'est flexible on va s'appeler toutes les semaines et puis la semaine prochaine tu vas me dire ah ben non j'ai un rendez-vous donc je ne peux pas et on va décaler les séances et comme ça on va arriver vraiment à quelque chose de progressif d'ajustable et on va arriver à quelque chose ça tout seul c'est impossible enfin c'est très très compliqué j'en connais qui arrive à faire ça tout seul mais c'est très compliqué et vous d'un point de vue organisationnel justement le fait d'avoir plusieurs coureurs ou personnes en charge est-ce que c'est pas trop compliqué d'arriver à jongler entre les différents employés du temps des gens c'est un aspect qui est difficile à gérer ça non c'est purement de l'organisation c'est purement de l'organisation de l'expérience après on travaille avec une application aussi qui est hyper performante pour ça qui nous permet vraiment d'avoir chaque chaque client tu peux la citer alors je dis n'hésite pas on travaille avec Nolio salut Nolio ils sont venus salut Alexandre non non on travaille avec Nolio et cette appli en fait elle nous permet vraiment de proposer à nos clients alors je dis clients parce que c'est pas forcément des sportifs je pourrais dire nos sportifs mais c'est des clients voilà ça reste des clients il faut utiliser les mots exactement ils ont un accès à cette plateforme de coaching qui leur permet d'avoir vraiment leur entraînement au jour le jour qu'on peut nous changer d'une manière hyper flexible on peut synchroniser tous les appareils qu'on veut on parlait de Stride là moi j'ai testé le Super Sapiens j'ai testé le Super Sapiens le capteur de puissance en vélo on peut vraiment tout synchroniser faire croiser toutes les données avoir toutes les courbes et pour nous ça n'a pas de prix c'est un gain de temps monstrueux c'est un gain de temps monstrueux maintenant on peut même on peut même créer des séances qui vont toutes seules se synchroniser dans ta montre c'est à dire que le matin tu vas te lever ta montre va te dire aujourd'hui tu vas faire 2 fois 10 fois 30-30 et ça va être tout intégré dans ta montre t'as plus rien à faire t'as plus besoin de créer tes séances tu vas juste courir donc ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix pour nous et ça n'a pas de prix aussi pour les clients c'est vraiment un gros confort de pouvoir profiter de ça j'aimerais revenir Olivier si tu veux bien sur l'aspect plus psychologique de vos relations avec les clients tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais quelle place ça prend dans la relation avec les clients est-ce qu'on va dire que c'est 50% de psychologique et 50% de physique est-ce que c'est moins est-ce que c'est ça va dépendre des clients ça va dépendre des clients tu vas avoir des clients qui sont super autonomes voilà tu leur files le plan tu leur expliques comment ça va fonctionner et puis après ça déroule boum boum sans aucun problème et puis tu en as d'autres qui vont revenir souvent tu t'en aperçois assez vite qui vont revenir souvent vers toi avec voilà des questions ils sont ils sont toujours un peu dans l'interrogation il faut plus les rassurer il faut les rassurer exactement c'est des gens ils peuvent être un petit peu inquiets c'est pas un problème de confiance mais ils sont juste souvent inquiets par rapport à leur performance à leur capacité ils se questionnent beaucoup donc c'est là où il faut agir quoi en fait il faut les rassurer il faut leur montrer aussi de manière indirecte il faut leur montrer qu'il y a de la progression alors ça si on parle de sportifs si on parle de gens qui veulent maigrir bah la progression c'est à l'inverse on va voir qu'ils perdent du poids mais voilà il faut qu'ils aient des indicateurs j'allais dire assez factuels qui leur montrent qu'il y a de la progression et puis ça les rassure et puis et puis tout tout roule mais voilà c'est vraiment ça dépend vraiment des gens c'est aussi voilà un des aspects importants du coaching parce que si tu coach tout le monde de la même façon t'es mort ça marche pas ça marche pas personnalisation de l'accompagnement oui exactement à outrance après après il faut faire aussi alors sur un autre aspect il faut faire attention mais ça ça dépend aussi du profit psychologique du coach de pas mettre trop d'affect non plus alors j'en parle parce que c'est un peu un de mes soucis j'ai toujours tendance à mettre un petit peu d'affect dans 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 des relations je peux avoir avec avec des des athlètes et il faut faut pas quoi il faut se détacher un petit peu voilà ça reste certains peuvent devenir presque des amis voilà quand tu coaches quelqu'un depuis des années voilà depuis des années voilà on s'appelle par notre prénom bien entendu et puis voilà c'est presque si on va se faire des restos de temps en temps ensemble voilà ça peut marcher mais voilà je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de petite distance mais voilà il y a le coach il y a l'athlète parce que bon après on peut tomber sur des petits soucis qui sont qui voilà qui sont facilement évitables un sujet vaste parce que j'en parlais encore hier soir avec mon épouse Virginie que je salue Bonjour Virginie qui est infirmière libérale et qui elle est un peu comme toi qui a beaucoup de mal à mettre de la distance psychologique et affective avec ses patients et du coup tu morfles notamment en tant infirmière libérale tu morfles tu morfles pas mal et ça c'est un aspect important du coaching c'est ce positionnement affectif toi Thomas t'en penses quoi ? après comme dit Olivier ça dépend vraiment de la personne parce que moi pour moi il y a vraiment deux grandes familles de d'athlètes ou de sportifs ou peu importe t'en as vraiment ils ont besoin que tu les pousses et t'en as d'autres par contre il faut freiner il faut les freiner mais c'est même plus tu les sépares en deux catégories c'est flagrant il n'y a pas une semi-eau pas vraiment c'est rare après si tu peux avoir des coups de mou mais ça finit par revenir mais dans l'absolu t'as vraiment ces deux catégories là où t'en as certains quand ils t'appellent tu sais qu'il va falloir que tu lui attaches son vélo parce qu'en fait ils ne progressent pas parce qu'ils ont l'infantreau et t'en as d'autres moins répandus je trouve enfin dans les gros sportifs en tout cas qu'il faut pousser qu'il faut pousser mais en général ce qu'il faut pousser c'est plus c'est plus de la santé c'est rarement des performeurs oui c'est des gens qui ont moins le sport ancré en eux et du coup qui ont moins peut-être l'état d'esprit de base après on pourrait rajouter une troisième famille qui est très dangereuse on l'apprend ça en fac de sport quand on parle c'est les Tarzans du dimanche exactement c'est exactement le Tarzan du dimanche je salue Odile Ballerini qui est ma prof à BPJF le Tarzan du dimanche est un très très bon exemple c'est ça c'est celui qui a été et qui n'est plus et celui-là il faut s'en méfier parce que il faut qu'il se méfie de lui-même déjà il va droit dans le mur c'est très très dangereux donc ça il faut vraiment vraiment le sentir et anticiper et vraiment insister sur la progressivité à la reprise il faut vraiment c'est je crois que c'est le plus le plus dur psychologiquement à coacher toi justement par une progressivité en t'écoutant en vous écoutant depuis tout à l'heure on sent que c'est quelque chose de très important comment tu te positionnes quand tu dois dire à un athlète ou à un coaché il faut que tu calmes un peu parce que là t'es pas dans la vérité ça c'est ouais c'est crucial alors ça que ça soit en coaching individuel ou que ça soit au club d'ailleurs parce que en club on a les mêmes on a les mêmes profils donc je dirais qu'on passe 20% de notre temps en fait à expliquer aux athlètes que le repos ça fait partie de la préparation mais c'est à la limite voilà c'est pendant le repos que tu progresses c'est pas c'est pas tout le temps en courant tout le temps ou en faisant n'importe quoi que tu vas progresser et ça c'est et c'est de plus en plus de plus en plus tu étais avec nous à l'entraînement on leur dit il y en a qui il y en a qui font qui font n'importe quoi on peut pas contrôler tout le monde tout le temps donc on a des messages les messages on les fait passer on les refait passer on les re-refait passer mais ouais c'est une partie importante importante et je pense que le jour où l'athlète il t'écoute ça arrive souvent quand même heureusement sinon c'est qu'il y a un problème sinon c'est qu'il y a un problème non non mais là c'est là c'est une enfin c'est une victoire mais surtout tu te dis voilà là le mec il a compris il a intégré le truc et ça va ça va rouler et il va il va vraiment progresser mais c'est vrai que pour certains c'est un vrai combat physiologiquement tu dis si je me trompe mais je crois que l'entraînement les phénomènes d'adaptation au stimuli de l'entraînement sont en fait efficaces dans la période de repos en fait c'est à dire que si on ne se repose pas tout l'entraînement qui est fait même juste à la blessure ou à l'épuisement exactement non non c'est exactement ça tu confirmes d'accord forcément c'est une vague c'est pour ça qu'on creux tu fais descendre c'est entraînement repos entraînement repos pour progresser pour petit à petit progressivement progresser en fait tu fatigues le corps pour qu'il réagisse et qu'il crée des adaptations qu'il vienne à un niveau supérieur auquel il était mais si tu ne laisses pas le temps de revenir au dessus du niveau où il était tu ne fais que régresser en fait c'est ce qu'on voit très souvent en fait chez des sportifs qui pensent que plus enfants plus enfants plus enfants plus ils vont être forts et en fait il n'y a jamais de repos il n'y a jamais de repos il n'y a jamais de séance aussi facile ça c'est très important c'est à dire qu'on parle de repos mais on parle aussi de séance facile en fait ça n'existe pas nous dans les clubs on se bat pour leur expliquer que c'est pas parce que tu fais une séance qu'il faut que tu sois mort à la fin et surtout dans les efforts d'endurance et encore plus d'ultra-endurance où la capacité aérobie donc les efforts à faible intensité ou à intensité modérée sont primordiales ah bah oui primordiales où 80% de l'entraînement devra être fait au ralenti mais à faible intensité en endurance d'ailleurs c'est une problématique en trail où en trail on va travailler beaucoup au ressenti donc ça ça fait partie de notre rôle d'expliquer et de faire ressentir aux athlètes les différentes allures pour qu'ils puissent l'intégrer et pour qu'ils puissent ensuite quand ils ne sont pas avec nous aussi travailler aux bonnes allures donc ça c'est critique contrairement à la route où à la route tu prends tu as ton allure et puis tu vas faire ton entraînement avec l'allure c'est 4-15 et bah tu fais du 4-15 et puis voilà tu suis le plan en trail c'est pas la même chose à la limite on pourrait travailler au niveau des intensités justement avec stride sur le même un petit peu la même idée mais bon tout le monde n'a pas un stride tout le monde n'a pas un capteur de puissance donc on va travailler et puis c'est intéressant aussi de travailler au ressenti je veux dire c'est vachement travailler sans monde travailler au ressenti c'est assez sympa et donc tout notre rôle c'est vraiment de leur faire ressentir voilà comment je me sens quand je suis à telle allure comment je me sens quand je suis à telle allure et on les rend comme ça beaucoup plus autonomes ensuite pour bah pour leur leur trail pour leur entraînement et c'est aussi un peu notre rôle c'est de guider les gens et de leur donner une autonomie ensuite dans leur pratique qu'ils comprennent qu'ils comprennent ce qu'ils font c'est très important qu'ils comprennent pourquoi on leur fait faire donc on passe du temps à expliquer pourquoi on fait des choses et je pense que c'est fondamental parce que si tu fais des choses bêtement en lisant à chaque fois on va pas se faire des copains avec les magazines non mais il y a des bons plans dans les magazines il y a des très bons plans il faut ça il faut prendre ce qu'il faut pas c'est à dire non mais c'est ça il a raison Thomas il faut comprendre voilà il faut comprendre pourquoi tu fais un fractionné mais pourquoi pourquoi quand tu fais un track de 40 bornes mais pendant 3 jours ou 4 jours tu cours pas quoi tu cours pas et quand on les voit arriver le mardi à l'entraînement alors que le dimanche ils ont fait 40 bornes à fond bah on comprend pas quoi ouais et de la même façon pourquoi 3 jours avant la course tu vas pas te taper un 30 bornes pour être sûr pour être sûr d'être prêt pour te rassurer pour être sûr d'être prêt le jour de la course ah non bah voilà il y en a qui qui ont cet état d'esprit après c'est c'est l'état d'esprit malheureusement qui est un peu inhérent au à l'état d'esprit du trail d'aujourd'hui c'est à dire toujours en faire plus toujours c'est vrai et c'est notre rôle aussi votre rôle aussi c'est que les personnes se détachent un peu tout ça déjà d'une moi je tiens à dire souvent dans le podcast c'est que l'ultra c'est pas une fin en soi c'est réservé qu'à des gens qui aiment ça on est pas obligé quand on fait du trail de finir sur un ultra et malheureusement aujourd'hui le problème c'est que on est dans un état d'esprit on veut toujours faire plus toujours faire plus mais de mon point de vue on peut aussi s'éclater sur un 40 bornes sur un 30 bornes mais c'est pas en faisant du volume à outrance et faisant des séances d'intensité tous les deux jours voire tous les jours qu'on va progresser au contraire tout à fait tout à fait et après ce qu'il faut vraiment savoir aussi c'est ce qu'on dit avec Olivier c'est que un 20 bornes en trail un 40 bornes en trail un 100 bornes en trail un 170 en trail pour nous c'est même pas les mêmes sports c'est même pas le même sport tu peux pas comparer un mec qui fait du 25 bornes et un mec qui fait du 170 c'est comme si on comparait un semi avec un 100 mètres c'est ça il y a un dimanche tu vas faire un 100 mètres et puis un mois après tu dis tiens maintenant je vais faire du 10 km c'est pas du tout les mêmes athlates c'est pas le même effort c'est pas les mêmes filières énergétiques tout ça c'est pas du tout la même préparation c'est pas du tout la même nutrition on a le chien qui nous rejoint comment s'appelle-t-elle ? Pixie Pixie salut Pixie elle était avec nous pour illustrer le podcast elle a l'air surprise Olivier oui c'est quoi pour toi un bon coach ? question qui tue deuxième question qui tue pour lui c'est 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 quelqu'un qui qui a c'est quelqu'un qui est à l'écoute à l'écoute de pas forcément des choses qui sont exprimées clairement mais parfois mais parfois des choses qui sont pas dites aussi qui est capable de se rendre compte que bah en fait alors que l'athlète te dit bah non tout va bien je suis au taquet qu'il y a peut-être des petites choses qui pourrait être mieux qui pourrait être optimisé ou peut-être qu'il y a une fatigue sous-jacente qui n'est pas forcément exprimée par par l'athlète voilà c'est quelqu'un qui doit pouvoir s'adapter aussi parce que parfois on rencontre des situations voilà où l'athlète il te dit bon ok j'arrête j'ai plus le temps le boulot c'est trop et tout donc là il faut essayer de poser calmement les choses pour trouver un moyen finalement d'atteindre l'objectif parce que nous on est là pour faire en sorte que les gens atteignent leurs objectifs les objectifs qu'on a fixés ensemble en discutant qui sont atteignables voilà mais on est là pour ça on est là pour que les gens soient heureux à la fin de la prestation qu'ils soient contents d'avoir fait un temps qu'ils soient contents d'avoir perdu 10 kilos etc donc il faut qu'on facilite ça et tout ce qu'il peut y avoir sur le chemin les embûches des choses comme ça on doit être capable de les contourner pour atteindre l'objectif donc un bon coach c'est quelqu'un qui va être capable de faire ce genre de choses de s'adapter et voilà pour vraiment jusqu'au bout aider les personnes dans leur objectif très clair Thomas ta plus grande satisfaction de coach c'est quoi ? ah oui deuxième question j'aime bien les questions bien ouvertes comme ça les questions qui tuent toi plus grande satisfaction de coach il faut que je donne une réponse pas forcément je crois qu'il y a deux trucs il y a deux trucs comme je te disais tout à l'heure en fait c'est 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 vraiment quand les que tu sens vraiment que les gens sont heureux d'avoir réalisé quelque chose que ça soit que ça soit on reprend l'exemple mais ça soit un UTMB ou que ça soit une perte de poids de 20 kilos parce qu'ils peuvent enfin refaire du sport je pense que c'est ça vraiment qui te rend heureux c'est quand la personne va t'appeler ou va t'envoyer un message te dit vraiment merci voilà grâce à toi j'ai atteint mon objectif et comme on le répète et on le marque partout parce que parce que c'est vraiment ça en fait qui nous qui nous fait faire ce métier c'est que on est là vraiment pour atteindre l'objectif et quand l'objectif il est atteint c'est ça la satisfaction et après la deuxième c'est aussi c'est aussi dans les clubs de vraiment arriver à fédérer d'avoir cette ambiance de groupe et d'amener tout le monde dans la même direction comme ça de proposer toujours de chercher des séances de faire des stages de faire des jolis bordels maîtrisés n'est-ce pas c'est ça récemment on a fait une séance qui était originale voilà quand t'arrives à faire une séance avec 70 personnes avec chacun fait un exercice différent enfin pas chacun mais presque 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 et que ça fonctionne c'est une grosse satisfaction quand même de voir ça c'est vraiment les deux axes vraiment qui sont qui sont kiffants dans ce métier t'as plus grand satisfaction de coach toi ben d'une manière générale oui effectivement c'est pouvoir apporter quelque chose notre expertise mon expertise pour que les gens puissent progresser donc là quand quelqu'un progresse c'est top et de façon plus précise moi j'ai le souvenir d'une athlète qui est toujours d'ailleurs avec qui je travaille toujours j'ai réussi en fait elle avait deux objectifs elle c'était c'était pouvoir pouvoir courir un semi-marathon et pouvoir perdre du poids et donc la première étape c'était faire en sorte qu'elle puisse perdre un petit peu de poids comme ça elle était plus plus à l'aise pour la deuxième étape et sur cette première étape en fait elle a réussi alors elle était pharmacienne elle est pharmacienne et elle a réussi à perdre du poids en mangeant plus en fait donc intellectuellement c'était assez dur pour elle de se dire ok tu me demandes de manger plus mieux aussi bien entendu surtout mieux en fait mais plus en termes énergétiques en termes de calories plus et tu me dis qu'avec ça je vais maigrir et c'est exactement ce qui s'est passé donc elle était elle était super contente et la deuxième chose c'est qu'en fait je lui ai dit si maintenant tu cours toute seule là tu fais tes séances elle m'avait expliqué je lui ai dit maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas courir plus doucement et tu vas voir que je vais te faire progresser en courant plus doucement et c'est ce qui est en train d'arriver aussi donc ça c'est une satisfaction parce que c'est là c'est un contre-pied exactement à ce que les gens peuvent se dire et c'est là voilà là tu apportes ton expertise après avoir analysé comment vivait la personne comment elle mangeait comment elle s'entraînait tu analyses ça et tu lui dis des choses comme ça bon elle te fait confiance elle a raison et au final elle atteint ses objectifs comme ça tu vois les effets de tes conseils directement et là tu es sûr tu es sûr à 100% que si la personne n'était pas venue te voir jamais jamais elle aurait atteint ses objectifs donc ça c'est tu vois c'est une satisfaction mais ça rejoint ce que je disais sur la première c'est voilà là tu apportes ton expertise et puis voilà tu fais progresser les gens et ils atteignent leurs objectifs et t'es super content très bien Thomas est-ce que tu veux rajouter quelque chose on arrive tranquillement à la fin de l'épisode est-ce que tu voudrais rajouter un sujet ou non moi je voulais te remercier de nous avoir permis de faire cet exercice qui est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant et te remercier aussi parce que de ta collaboration dans notre structure parce que tu t'investis et c'est super agréable de tomber sur des gens qui s'investissent qui sont sérieux qui ont envie de faire progresser malgré tout c'est rare quand même c'est rare et quand tu tombes dessus t'es heureux c'est gentil Olivier tu veux rajouter quelque chose ? non bah merci merci Nico peut-être oui j'espère que au travers de tout ce qu'on s'est dit pendant je sais même pas combien de temps ça a duré une heure et demie quasiment une heure et demie voilà donc c'est un petit peu ce qui a pu transparaître la philosophie qu'on a à ExpertSport Coaching c'est vraiment pouvoir accompagner accompagner les gens dans l'atteinte de leurs objectifs mais on le fait pas on le fait pas à coup de en faisant le forcing en poussant les gens comme des malades non non on le fait on le fait de façon intelligente dans un esprit de bien-être voilà dans un esprit de bien-être avec une approche assez holistique c'est à dire que on prend même si on a des offres pure sport on parle toujours de nutrition on parle on parle de plein de choses on parle toujours d'approche aussi mentale de la compétition donc on a vraiment cette approche assez globale dans l'accompagnement et toujours toujours en suivant les dernières avancées technologiques ou scientifiques scientifiques voilà et on croise les informations c'est pas parce qu'il y a un article qui dit il faut courir à VMA toute la journée et ça vous fera progresser que le lendemain on fait courir tout le monde à VMA toute la journée on va essayer nous personnellement on va essayer pour voir si ça marche et c'est vrai on teste aussi des choses on teste des choses d'abord mais voilà donc on est vraiment dans cette approche et je pense que les gens avec qui on travaille j'espère qu'ils en sont conscients ils ont en face deux des gens compétents et passionnés surtout ça parfait en tout cas je tenais à vous remercier de nouveau pour votre accueil au sein de la structure vous m'apprenez énormément de choses vous êtes des chouettes gars et c'est un véritable plaisir de faire partie de l'aventure je re-salue de nouveau Benjamin et Nico et puis on fait une chouette équipe et c'est cool est-ce que vous proposez quelque chose pour les auditeurs alors c'est la première fois que je fais ça dans le podcast en plus de 100 épisodes c'est la première fois que ça arrive est-ce que vous proposez quelque chose pour les auditeurs du LTP pour ceux qui souhaiteraient rejoindre Expert Port Coaching on peut faire quelque chose quand même oui ça c'est la question de piège c'est la dernière question de piège ouais moi je pense que si vous venez de la part du podcast on peut vous faire profiter d'une réduction de 10% ouais c'est cool parfait vous venez de la part du LTP voilà avec grand plaisir sur expertsportcoaching.com c'est parfait Thomas Olivier merci beaucoup pour ces presque une heure et demie pensées ensemble je passe un super moment et puis on espère que l'aventure continuera tous ensemble et qu'on proposera toujours de belles choses donc merci à vous ça marche merci beaucoup Nico merci Nicolas salut 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 ciao ciao et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Thomas et Olivier que je remercie pour leur accueil au sein de leur structure expertsportcoaching si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple il vous suffit de taper let's try podcast sur Instagram ou Facebook vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf si vous le souhaitez vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle dans laquelle j'envoie les nouveaux invités à venir et les dernières nouvelles du LTP j'espère bien entendu vous retrouver pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous avez tort salut salut après c'est un trait parisien enfin je oula attention non 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 mais je veux pas dire non mais qu'est-ce que tu veux tu m'emmènes dans des endroits non je t'en mets nulle part c'est toi qui va tout seul je t'en mets